Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer, vous êtes spécialiste des questions de sécurité, professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Votre dernier livre s'appelle « Au bout de l'enquête » aux éditions First. Il y a tristement beaucoup de raisons pour lesquelles je voulais vous recevoir, mais il y en a une de plus depuis hier soir. Pourquoi je vous ai invité ce matin ? C'est parce que je voulais essayer avec vous de comprendre si la succession de drames auxquels on fait face, notamment chez ces adolescents, à la sortie de collège, l'ultra-violence comme on dit désormais, si tout cela est nouveau, si tout cela s'accélère ou si au contraire ça n'est qu'une vue de l'esprit parce qu'il y aurait plusieurs drames en même temps, mais que quand on regarde et quand on déroule sur le temps long, ce ne serait pas le cas. Sauf qu'entre-temps, il y a eu hier soir, Bordeaux, c'est une raison de plus pour vous entendre ce matin. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé, sur les premiers éléments qu'on a. Au moment où l'on se parle, la piste terroriste semble écartée, même si évidemment le parquet antiterroriste se tient informé en temps réel et en lien avec le parquet de Bordeaux. Une rixe, une altercation, un différent. Je voudrais d'abord qu'on écoute le témoignage, le témoignage de Camille. Elle était sur place et elle s'est confiée au micro d'RMC. J'allais en direction du miroir d'eau. Moi, j'étais au courant de rien du tout. Et donc, au moment de passer sous le pont de pierre, je croise cette personne-là, qui était en gelabat, donc jusqu'à là, rien d'étonnant parce que c'est la fin du ramadan. Mais cette personne était en train de mettre un turban autour de sa tête et j'ai eu un mauvais pressentiment. C'est bizarre, mais je me suis dit que cette personne n'est pas nette, elle marche d'un pas assez décidé. Et 30 secondes plus tard, j'entends trois coups de feu. Il y a eu un mouvement de panique. J'ai vu cet homme au sol avec la police à ses côtés. Tout de suite après, il y a les pompiers qui sont arrivés et les militaires pour sécuriser l'espace. La police qui est intervenue. L'homme venait de faire un mort et un blessé au couteau. L'assaillant est donc décédé. Et le différent, et c'est notamment ce que dit l'AFP ce matin, d'après une source policière, serait lié à la consommation d'alcool des deux victimes qui, elles-mêmes, seraient d'origine algérienne. Est-ce qu'il faut y voir ? Comment vous lisez ces différents éléments que vous avez comme un puzzle à 8h34 ce matin ? Alors, ce qui est encore plus éclairant, c'est le sonore de l'agression où la victime explique à l'auteur pourquoi tu fais ça, nous sommes les mêmes. Vous avez entendu cette phrase ? Oui. Il y a un sonore de cette agression qui n'est pas diffusé parce que la réglementation et une certaine forme de respect dans le début de l'enquête expliquent qu'on se restreint un peu. Vous y avez eu accès, vous, Alain Mouerre. Ça donne indication qu'il y aurait un différent que je qualifierais de communautaire sur l'interprétation de ce que peut-être pour un intégriste, ce mot n'a pas grand sens, musulman, la vision d'un autre individu lui ressemblant, nous sommes les mêmes, consommant ce qui lui semblerait être interdit. Et en fait, on a un problème dans, et je crois que cette piste-là sera plus intéressante que la piste terroriste structurelle, mais dans un différent à caractère communautaire sur l'interprétation de ce qu'on peut et ne pas faire, au moment particulier de l'Aïd, dans un univers où un musulman intégriste, islamiste, projette sa propre croyance et sa propre interprétation des textes sur quelqu'un qui a une autre vision de la manière dont on peut vivre sa foi ou ne pas la vivre dans un univers qui n'est pas un pays de la communauté musulmane, de ce qu'on appelle d'art et l'islam. Il y en a un enjeu particulier qui se retrouve aussi sur ces jeunes gens qui agressent des jeunes filles parce qu'elles ne portent pas le foulard ou qui considèrent qu'elles ne se comportent pas bien ou qui tuent un jeune homme parce qu'il aurait le début d'une romance avec leur sœur. Il y a un processus tout à fait inquiétant de ce point de vue-là, non pas dans l'affirmation de règles traditionnalistes qui ont existé dans toutes les religions, c'est-à-dire comme ça qu'elles se structurent, mais dans l'excès et dans l'affirmation que chacun devient le gardien de la foi et se projettent comme l'adjoint du shérif de la religion en allant jusqu'au bout de l'agression, de la violence ou du meurtre. – Vous faites donc un lien de vous-même, je vous interroge sur ce qui s'est passé à Bordeaux, vous dites Samara, la question sans doute de la pudeur ou pas dans son comportement. Viri Chatillon, là c'est l'honneur qui est invoqué, le fait qu'une jeune fille ne devrait pas avoir des échanges à caractère amoureux avec un jeune homme. Ses grands frères ont justifié, j'ai du mal à le dire, mais comme une forme de crime d'honneur le fait de passer à tabac jusqu'à le tuer Shamsidine. On pourrait évoquer aussi ce qui s'est passé dans le Barin, une jeune fille qui a porté plainte, accompagnée par son père, pour avoir été, semble-t-il, injuriée, peut-être même molestée par d'autres jeunes à la sortie d'un quart parce qu'elle aurait mangé alors que c'était le moment du ramadan. C'est nouveau ce zèle ? C'est une forme de zèle morale, de comportement ? Ça n'est pas nouveau. L'Église catholique a elle-même, dans son temps, été particulièrement zélée dans l'affirmation de règles extrêmement puissantes qui ont justifié et la réforme d'un côté et la laïcité de l'autre, le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de religion, le respect du haut croyant, mais l'affirmation claire qu'ils n'ont rien à imposer aux autres et donc le retrait de la laïcité, le retrait de l'État qui, en France, a construit ce pays. L'État a construit la nation. C'est très rare. Partout ailleurs, des nations ont construit leur État. En France, la nation, l'État et la colonne vertébrale, ça veut dire qu'il affirme lui-même les conditions dans lesquelles on peut vivre ensemble sur un territoire où nous nous sommes séparés de l'Église dominante en 1905 et bien avant, d'ailleurs, dans des relations qui ont commencé dès le 19e siècle. Quand je vous écoute, on se dit qu'au fond, il faut refaire cela. C'est-à-dire que ce combat qui a eu lieu contre une morale chrétienne, zélée, intégriste, imposé un ordre moral et un comportement, est-ce qu'il faut faire la même chose avec une morale zélée, intégriste, musulmane ? Bien sûr, puisque la laïcité est considérée comme une sorte d'évidence qu'on n'aurait pas besoin de justifier, comme si elle s'était imposée d'elle-même, venue du ciel sans doute pour les croyants, et comme si tout le monde avait soudain acquiescée en disant... Ou venu de l'enfer, si les croyants le voient comme un empêcheur de prier comme ils le souhaitaient. Comme si tout le monde l'avait acceptée naturellement. En fait, il a fallu une guerre de cent ans, une guerre sans victime. La laïcité, tu peux, à la différence des religions, mais une guerre quand même visant à rappeler à l'Église qu'elle était là et pas ailleurs, mais qu'il fallait respecter les croyants et les agents du culte. Il n'y a pas de sujet sur le fait de respecter ceux qui croient, mais par contre qu'ils n'ont le droit d'imposer rien à qui que ce soit d'autre, et que cet équilibre entre la liberté du culte, la liberté de croire et la liberté de ne pas croire ou la liberté d'exercer un autre culte devait être garanti par un État puissant. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me croient pas, parce que j'ai souvent des interprétations très libérales de la laïcité par tous ceux qui n'ont pas lu la loi de 1905, je leur recommande de lire le titre 5 qui s'appelle « Police des cultes », qui est l'expression claire de l'État, que ce n'est pas une loi de séparation entre l'Église et l'État, c'est une loi de libre exercice du culte sous le strict contrôle de l'État pour garantir les libertés de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Alain Boer, la réponse, et d'ailleurs le Premier ministre lui-même fait le lien que vous faites, puisque Gabriel Attal a eu cette phrase hier pour ce sursaut qu'il promet. « Nous allons continuer à agir, agir partout, agir dans la rue, agir dans les classes, agir dans les familles pour la sécurité, l'ordre et le respect de l'autorité dans notre pays. Il n'y aura jamais dans notre pays de droits à tabasser, de droits à frapper, de droits à s'en prendre à un garçon parce qu'il aime une jeune fille, de droits à s'en prendre à une jeune fille parce qu'elle n'épouse pas les mêmes convictions, y compris religieuses. » C'est une affirmation juste. On ne va pas reprocher l'expression politique du message. Après, c'est la capacité à agir sur le terrain. Quels outils ? Quels outils aujourd'hui ? En fait, le problème qui existe, c'est que l'État s'est retiré. Le service public s'est retiré. Le service public de la santé, le service public de la sécurité, le service public des armées, le service public de l'école. Tout ça a été rendu au marché en espérant que lui-même allait réguler tout ça par une sorte de main invisible merveilleuse d'un ultralibéraliste qui, surtout, voulait que l'État se retire de tout. L'État a délégué. Non, non, non. Alors, s'il avait délégué, ça aurait été bien. Il a renoncé. Il a renoncé. Il a en partie sous-traité, en partie renoncé. C'est un défendrement des services publics. Un recul, un retrait. Et la nature a horreur du vide. Elle est toujours remplie par... En France, pendant des dizaines d'années, nous n'avons pas eu de mafia parce que l'État français était considéré comme le plus puissant en matière de sécurité publique. Au moment où on se parle, les hôpitaux sont des hôpitaux publics. Les écoles sont majoritairement des écoles publiques. La sécurité, ce sont des policiers. Mais dans quel État ? Dans quel État ? La crise de l'hôpital, il n'y a pas besoin de moi pour venir l'expliquer. Vous prenez n'importe quelle infirmière, n'importe où alors. Allez-y. Allez à l'hôpital. Allez aux urgences. Tout le monde est confronté pour soi ou pour ses proches à cette question. Oui, mais on se rend compte de l'état d'effondrement moral pour les personnels, matériel pour les hôpitaux et général pour l'ensemble de ce qu'elles servent. C'est-à-dire ce qu'il se passe aujourd'hui, cette sorte de reprise du pouvoir, d'une morale, a un lien avec l'effondrement des services publics ? Bien sûr, la nature hors du ville. Un autre ordre se substitue. Ce n'est pas l'ordre contre le désordre, c'est l'ordre contre un autre ordre. Dans la rue, c'est l'ordre criminel contre l'ordre policier. À l'hôpital, c'est l'ordre libéral pour ceux qui ont les moyens contre ceux qui ne les ont pas. Et tout a été ainsi déconstruit entre la promesse du Conseil national de la libération et la réalité de ce qui a été déconstruit pour les années 70 et 80, les privatisations de la libération. Moi, je suis un ferme partisan de l'économie libérale, mais avec la nature et la réalité d'un État fort et puissant qui doit retrouver sa place. Et c'est d'ailleurs ce que les Français, vous l'avez dans l'enquête de ce jour sur la sécurité, montrent qu'ils ont besoin qu'on réinvestisse l'école et qu'on aide les enseignants et les personnels à recréer du sanctuaire, qu'on réinvestisse la santé en redonnant de l'espace notamment au personnel infirmier qui a été réduit à sa plus simple expression. Bref, tous ces éléments-là, chacun d'entre nous peut les vivre directement. Il n'y a pas besoin d'en faire une analyse. Mais c'est un choix qui a été fait il y a 50 ans sur lequel il faut désormais revenir. Or, les mêmes qui ont fait ce choix, là, il y a 50 ans, essayent aujourd'hui d'expliquer qu'il faut faire l'inverse. – Alain, sur la question aussi du lien entre... On a l'impression qu'on est à la croisée de beaucoup de questions. La question du harcèlement scolaire, la question de la violence, on le disait à l'instant, la question effectivement des mœurs, avec une sorte de police de la pratique de la religion, voire des crimes d'honneur comme on a dit, mais aussi de la question des trafics. Les frères, les deux grands frères qui ont tabassé à mort Chamsédine, étaient connus. L'un avait même été condamné pour des faits de détention de stupéfiants. L'autre avait eu une sanction d'avertissement judiciaire pour des faits de violences commises en Réunion. Il y a enfin un troisième mineur qui avait été reconnu coupable en novembre 2023 de tentative d'exhortion. Il avait fait l'objet d'une mesure éducative, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il attendait son jugement pour une sanction. Est-ce qu'il y a aussi un problème de fermeté face à la délinquance ? Curieusement, non. La justice, loin d'être laxiste et de plus en plus ferme, elle condamne des gens de plus en plus jeunes à des peines de plus en plus longues. Ils l'ont été en l'occurrence, ils ont été jugés. Et les prisons dégorgent des détenus avec des taux à 150-200% dans des conditions absolument insupportables. Il n'y a pas de laxisme. Non, mais elle est lente. Elle est horriblement lente car tout notre système est fait pour ne pas punir vite, ne pas sanctionner vite, mais puni fort, mais tard. Nous avons toute une série d'éléments alternatifs à l'alternative qui permet d'éviter tout ce qu'on peut pour arriver in fine, après un délai de latence considérable, à enfin punir ce que sont les éléments les plus forts, c'est-à-dire les violences, les violences physiques. Nous avons atteint, l'année dernière, un retour du nombre d'homicides. Alors j'entends un nombre de curiosités et de manipulations des outils statistiques. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Ce qu'il en est, parce que j'ai entendu par exemple Marouane Mohamed, qui est sociologue chargé de recherche au CNRS, qui a été invité de plusieurs émissions cette semaine, il dit qu'il y a beaucoup de délinquances et de l'autre côté, il y a la réalité, celle qu'on arrive à mesurer, notamment celle des violences graves qui n'explosent pas depuis 20 ans. Non, le taux d'homicide n'a pas explosé. Alors je vous fais un cadeau. C'est le chiffre depuis 1972 de la réalité. J'en mettrai sur votre site tout à l'heure si vous voulez. Voilà, vous l'avez, vous l'avez ici. Les homicides depuis 1972, les tentatives d'homicide depuis 1988. Et vous arrivez ici au pire de ce que nous connaissons, c'est-à-dire l'année que nous sommes en train de vivre actuellement. Voilà, vous avez là, en rouge, les pires années des pires chiffres connus. Entre 2012 et 2023, le nombre d'homicides augmente de 50%. Il passe de 800... Ce sont les chiffres des homicides. Donc je vais décrire ce que vous me donnez comme tableau. Les chiffres des homicides sont ici. Ça, ce sont les tentatives. 2012, on est... Vous avez ici les chiffres qui sont là. Voilà, vous calculez ces trois chiffres. Donc vous avez en fait moins de 700 homicides ici. Là, vous en avez plus de 1 000. Et on est... Et avec les tentatives d'homicide, dont personne ne parle jamais, alors que ce ne sont que des homicides ratés, vous avez le pire chiffre des 50 dernières années. 5 312 en 2023, voilà. Contre eux, 2 059 en 2011. Oui, et ce chiffre vous sera... Ce document sera mis en ligne sur votre site. Je vous l'enverrai tout à l'heure. Je pourrais le mettre. C'est la démonstration par la preuve. Alors, quelles sont les sources que vous avez ? Pourquoi vous n'arrivez pas du tout à la même conclusion ? Nous avons les mêmes sources, mais nous ne calculons pas sur les mêmes durées. C'est-à-dire ? Vous voulez dire, si on regarde sur les 10 dernières années... Je vous donne l'intégralité de ce qui est disponible. En fait, ça n'a pas augmenté, en effet, sur les trois dernières années. Pratiquement pas. Ça a beaucoup augmenté sur les trois dernières années. On est repassé au-dessus... Non, sur les homicides, explicatifs qui vous montrent qu'on peut... Je regarderai tout ça attentivement tout à l'heure, mais... Le problème des chiffres, c'est qu'on les manipule comme on veut. Vous savez, il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Sur 10 ans, ça a plus que doublé. Sur 10 ans, ça a doublé. Et c'est un problème majeur du retour de cycle. Sur 400 ans, on est passé de 150 homicides à 1. Je peux vous expliquer que jamais notre situation n'a été meilleure. Et tout le monde va beaucoup rigoler. Par contre, sur les 10 dernières années, nous avons un retour de cycle considérable où les homicides augmentent de 50% et les tentatives d'homicides augmentent de quasiment autant. C'est cet climat général de violence physique qui pose un problème majeur à la société française. Parce que non seulement il augmente, ou en tout cas il revient à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 10, 20 ou 50 ans, mais surtout parce qu'il concerne des populations plus jeunes, plus féminines, et dans des proportions où la gravité passe assez rapidement du coup et blessure, molestage, embrouille, comme dirait Marouane Mohamed, et il n'a pas toujours tort dans la relation entre les bandes, il connaît ça très très bien, mais à des phénomènes aujourd'hui où la violence ultime, la violence homicide, est l'élément moteur de cela essentiellement à cause d'un processus d'accélération et d'intensification qui est la rageosphère et les réseaux sociaux. Et je voudrais qu'on revienne aussi sur les émeutes puisqu'on a un premier bilan chiffré précis qui nous est remis par le Sénat. Le Sénat qui a donc remis ce rapport, cette étude sur les émeutes de juin dernier. D'abord, elles ont coûté très cher, un milliard d'euros, et puis il dresse le tableau de l'émeutier type, qui en réalité n'est pas si jeune, si je comprends bien, plutôt 23 ans en moyenne, souvent hébergé par ses parents, généralement plutôt bien scolarisé, voire même en activité professionnelle. Ils sont assez peu nombreux à avoir été plutôt au chômage. Comment est-ce que vous étudiez cela ? Par ailleurs, il semble que la justice, comme vous le disiez à l'instant, non seulement ne soit pas laxiste, elle est passée, mais pour le coup, elle a fait preuve de beaucoup de rapidité puisque la justice est passée très vite au moment des émeutes. Ils ont vraiment accéléré le mouvement. Oui, parce qu'il y avait une instruction, un cadre. Il faut saluer d'ailleurs de ce point de vue-là à la fois l'action des magistrats qui restent très indépendants et la volonté du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui travaille assez bien d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur sur ce type de questions. Donc quand on veut, on peut. C'est la démonstration qui a été faite de la même manière qu'après les agressions, vous voyez la qualité et l'efficacité des services de police judiciaire pour interpeller les auteurs, les identifier et les mettre sous les verrous, y compris désormais ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou qui pensent être protégés par leur anonymat. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées par le Sénat de très justifiées et c'est un gros travail qui a été fait. Avec notamment une proposition qui fait polémique, qui serait l'idée de couper les réseaux sociaux au moment où une émeute se déclare. Il fait polémique ici. C'est un sujet qui est connu dans la plupart des autres pays. La gestion des réseaux sociaux en cas d'incident extraordinairement grave, force majeure, maintien de l'ordre, mettant en cause ou en péril les gens, est un sujet qui ne pose pas de problème ailleurs. D'ailleurs, une partie des opérateurs eux-mêmes se sentent obligés contractuellement d'eux. Ce qui est dramatique dans ce pays, c'est qu'on donne des licences sans prévoir qu'il y a des écoutes téléphoniques ou sans prévoir qu'il pourrait y avoir une autorité d'État interrompant les programmes parce que, et d'ailleurs vous le voyez dans les contrats des chaînes publiques comme des chaînes privées, un certain nombre d'éléments, par exemple dans le cadre de l'article 16 sur l'état d'urgence, prévoient des capacités d'intervention sur les chaînes, que vous le fassiez volontairement parce que vous avez des valeurs. – Mais on le fait déjà quand il y a une recherche, par exemple, quand il y a une alerte enlèvement. Alain Boer, le rapport sénatorial conclut que rien ne permet d'affirmer que ces émeutes ne se reproduiraient pas dans un proche avenir. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, à une étincelle, à un moment, les JO, est-ce que le contexte a changé ou est-ce que le contexte est le même et donc peut donner les mêmes résultats ? – Rien n'a changé, le contexte est le même, il est pire probablement. D'abord parce qu'ils ont déjà eu, comme dirait l'autre, le vent de l'émeute. Certains y ont pris du plaisir. D'abord parce qu'elle s'est étalée sur des territoires inconnus et inédits. Ensuite parce que la carte du trafic de stupéfiants ressemble beaucoup à la carte de l'émeute aujourd'hui et beaucoup plus à celle d'aujourd'hui qu'à celle de 2005 qui était l'élément de référence précédent. Parce que l'intensité de l'émeute et la capacité de passer de l'émotion au pillage a été beaucoup plus rapide. C'est une émeute TikTok, un petit moment d'émotion pour la mort du jeune Naël et un immense moment de pillage pour profiter du moment. C'est un effet d'aubaine, l'émeute. Et donc le Sénat a parfaitement raison. Et les acteurs de terrain non seulement confirment mais parfois même renforcent en des termes moins fleuris ce qu'est dit le rapport du Sénat. Merci Alain Boer d'être venu dans ce studio. Je précise donc les chiffres que vous avez compilés sur les homicides et les tentatives d'homicile. On le mettra évidemment sur le site d'RMC et de BFM TV. Vous êtes donc professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage au bout de l'enquête. Il est 8h52 sur RMC BFM TV. Sous-titrage ST' 501